A la suite du ministère de la prédication en vue du salut des âmes, place a été donnée à un moment d'intercession pour la guérison, la délivrance et le brisement des malédictions. Ministère qui a été marqué par plusieurs miracles qui ont été attestés par des témoignages de personnes guéries et délivrées. Le Seigneur est bon et il délivre encore. Bon moi je veux en témoignage parce que très rapidement, depuis près de 5 ans, j'ai une douleur perpétuelle au niveau du foie justement. Quand on parlait du foie ici, ça m'a interpellé personnellement et j'avais prié plusieurs fois par rapport à ça et lorsqu'on a intercédé pour ce mal particulièrement, moi j'ai senti comment dire, une progression transversale mais vers le bas et ça a disparu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Acclamation. Gloire à Dieu. Délivré. Amen. Suivant. Pendant qu'on tentait de prier, j'ai fermé les yeux et pendant que le pasteur insistait qu'on priait, j'ai vu une salle et dans cette salle-là, il y avait une feuille blanche. Et cette feuille blanche, il y avait deux pierres dessus. Et au fur et à mesure qu'on ne faisait que prier, j'ai vu la feuille s'envoler. Et au fur et à mesure qu'on ne faisait que prier, les pierres sont devenues juste de la poussière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça c'est les blocages anéantis et brisés. Acclamation à Jésus-Christ. Suivant. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude d'avoir des violents mots de tête lorsque je prie ou même lorsque je travaille et je proclame, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri totalement de ces mots de tête. J'ai passé toute la séance de prière, je n'ai ressenti aucune douleur. Gloire à Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de joie. Jésus-Christ. Moi, ça fait plus de sept mois que j'ai eu des problèmes de colonne vertébrale et les genoux. Et depuis qu'on a commencé à prier, je me rends compte que je tiens pendant la prière sans m'asseoir ni avoir mal aux genoux. Gloire à Dieu. On appelle ça que Jésus t'a guéri. Dis Jésus m'a guéri. Je me rends compte que Jésus m'a guéri. Je me rends compte que Jésus m'a guéri. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Qui autre? Ok, gloire à Dieu. Ça fait une semaine que j'ai des vies au long maux des têtes, du long maux des yeux. J'ai eu vie à un ophtalmologue il y a quelques jours, mais ça n'allait toujours pas. Et aujourd'hui, je suis totalement guérie. Amen. Après la prière, j'ai été totalement guérie. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour la maladie, j'ai mal à la dent depuis un certain temps. Je me suis mis à prier pour ça. Je me suis mis à prier pour ça. Et depuis quelques temps, quand je serai mes dents, puisque le pasteur et la police disent que tu pourras savoir si tu as guéri, fais les mouvements. Mais je ne peux pas faire de mouvements, donc je serai mes dents si j'ai encore mal. Et en ce moment, je fais toujours mal. Mais là, tout à l'heure, quand je serai mes dents, je me rends compte que j'ai plus mal au niveau des dents. Tu es guéri. Ça ne reviendra plus. Suivant. Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est Jésus qui demande. Si il t'a touché, viens dire. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Avant le début de... Pendant la prière pour ceux qui étaient malades, moi j'avais un ongle incarné et je saignais même pendant qu'on priait. Et j'ai demandé au Seigneur de me guérir pour que j'aie moins mal. Parce que ça me faisait très mal et je saignais. Et après la prière, j'ai constaté que je ne saigne plus. Et en plus, je vais mieux au niveau de mon ongle, de mon doigt. Amen. Acclamation. Suivant. Gloire à Dieu. Pendant la prière, quand on parlait pour les jumeaux, j'ai vomi. Du coup, le Seigneur m'a guéri du rite qu'on avait fait quand j'étais petite avec mon frère jumeau. Amen. Tu es délivrée. Va servir le Seigneur avec elle. Gloire à Dieu. Donc, il m'arrivait de faire des rêves où on m'apprennait à voler. Et des rêves également où je me retrouvais en train de manger ou de boire des choses. Même après avoir donné ma vie au Seigneur. Et pendant qu'on priait, là j'ai compris que j'étais envoûtée. Parce qu'il a expliqué ce que c'était l'envoûtement. Et pendant qu'on priait, au début je voulais cracher. Mais j'ai avalé. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'avale ? Et puis j'ai commencé à cracher, à même le sol. Et je n'arrêtais pas de cracher, cracher, cracher. Donc, je suis parfaitement convaincue que j'étais délivrée. Que Jésus m'a délivrée. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pendant la prière, j'ai commencé à ressentir des palpitations. Au début, je ne comprenais pas. Ensuite, j'ai commencé à ressentir un mot de ventre. Ça me prenait intensement. J'ai continué à prier, prier, à prier. Un coup, ça s'est arrêté. J'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. En janvier, on m'a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire. Et lorsqu'on a prié pour les poumons, j'ai manifesté. On a prié. Je crois que le Seigneur m'a guéri totalement. Amen. Amen. J'aimerais rendre gloire à Dieu parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Avec le parler en langue. Acclamation. Et aussi depuis hier soir, j'ai mal à la hanche. Et bon, ceux qui m'ont vu derrière, ils m'ont vu m'étirer depuis tout à l'heure. Et là, c'est complètement parti. Acclamation. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour les esprits d'envoûtement, on priait avec intensité en langue. Et là, j'avais les yeux fermés. J'ai vu la salle était remplie. Et il y avait des esprits qui quittaient avec acharnement les corps et qui montaient. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour la délivrance. Dieu lui a montré la délivrance d'une multitude de personnes. Les démons partaient. Vous savez, les démons qui crient là, sont en petit nombre par rapport à ceux qui fuient sans crier. Ceux qui fuient. C'est ça qu'elle a vu. Ce sont ceux qui veulent rester. Ils luttent avec nous. C'est eux qui se manifestent là. Les autres disent seulement, partons. Partons, allez, ils s'en vont. C'est comme les enfants d'Israël qui ont dit aux enfants, les égyptiens ont dit aux enfants d'Israël, partez. Partez. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis le matin, j'ai les maux de tête. Et là, je n'ai plus les maux de tête. Jésus m'a guéri. Amen. Je vais bénir le Seigneur parce qu'il m'a montré deux choses. Pendant qu'on était en train de prier intensément, je voyais plusieurs épées en or qui coupaient les ténèbres. Et à un moment donné, le Seigneur envoyait quelque chose de particulier. Il a envoyé une espèce de lance de lumière qui a dispersé les ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour les malades, j'ai prié pour ma mère parce qu'elle souffre des nids discales. Et c'est... Les médecins ont dit que même si le père ne sera pas guéri. Mais pendant que je priais, je priais avec Fado et j'ai eu la conviction que le Seigneur est en train d'opérer quelque chose. Et je crois que le Seigneur l'a guéri. Amen. Amen. Et la deuxième chose, je n'avais pas la paix parce que je traversais quelques situations. Mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'a béni avec une paire intérieure. Amen. Amen. Oui, tu es béni. Amen. Quand on priait pour les maladies, j'ai vu comme une femme qui était en fait haut d'une falaise et qui voulait comme tomber. En fait, sauf que du coup, elle m'attrapait un peu le cou pour pouvoir me tirer avec elle. Et du coup, bon, je continuais toujours à prier intensément jusqu'à ce qu'elle s'est effacée et elle est tombée. Amen. Délivrer dans l'esprit humain. Gloire à Dieu. J'ai eu deux délivrances. La première, lorsque j'étais au collège, j'ai remarqué un kyste dans mon sein gauche. On est allé voir le gynécologue et il a dit qu'on doit m'opérer. Mes parents étaient contre. Donc bon, j'ai laissé ça comme ça. Et maintenant, j'ai remarqué que ça a disparu. Amen. Et aussi, j'ai longtemps souffert avec les règles douloureuses. Et à la nuit de prière, lorsqu'on a fait la prière, les délivrances, j'ai prié contre ça. Et j'ai remarqué, je vais être un peu crue, lorsque j'ai eu mes règles, je n'ai pas eu de douleur. Mais au fil de la journée, les douleurs ont commencé à réapparaître. Et du coup, quand on a parlé aujourd'hui sur le mirage, je me suis dit que peut-être que c'était ça. Du coup, là maintenant, quand on a parlé, quand on a fait la prière de délivrance, j'ai remarqué que le Seigneur m'a réellement délivrée. Et je proclame ma guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, quand le pasteur a demandé de prier sur les esprits de serpents, tous les esprits de serpents, j'ai vu ici une ombre qui s'en allait. Et là, il y avait des cadeaux en fait qui tombaient. Des cadeaux qui tombaient parce qu'il a dit de prier et de tailler le serpent en pièces et qu'il s'en aille. Mais avant de partir, qu'il laisse tout ce qu'il a pris. Et c'est là que je voyais les cadeaux tombés, les cailloux tombés de partout. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait sur l'envoûtement en ce qui concerne les objets, les vêtements et tout, quand on priait, j'ai vu comme un t-shirt autour d'un grand cercle avec les traits dedans. Et plus on priait, plus le t-shirt prenait feu. Amen. Et la deuxième action de grâce, quand le frère nous a conduit à prier sur les choses qu'on a dû manger et tout, je ne sais pas comment c'est venu, mais j'ai eu vite envie de vomir, cracher, tout ça. Et je proclame que Jésus m'a guéri et les frères ont prié pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai eu deux actions de grâce. La première, c'est que pendant que Papa Boniface priait pour les rétrogrades, je me suis senti allégé. Parce que j'étais parti avec ceux qui avaient rétrogradé. Et après qu'il ait prié pour nous, je me suis senti en paix. Et en plus de ça, Jésus m'a béni avec le don de l'ongle. Le don du parlant langue. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. La deuxième action de grâce, c'est que hier, je me suis violemment blessé l'ongle du gros orteil droit. Je me suis cassé l'ongle et aujourd'hui, je n'ai plus mal la douleur. J'essaie de regarder mon ongle, il a même cicatrisé. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Suivant. Gloire à Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Une gloire à Dieu. J'aimerais bénir le nom du Seigneur parce que lorsqu'on était en train de prier, le Seigneur m'a fait don de parler d'une nouvelle langue. De sorte que je ne pouvais pas m'arrêter. Et je priais, je priais. Et par la suite, j'ai commencé maintenant à me calmer petit à petit. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Acclamation à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai deux actions de grâce. La première, ce sera par rapport à une délivrance. En fait, on a commencé à prier pour le brisement des liens. Du coup, je me suis souvenue d'un truc. Pendant mon enfance, avec ma famille, on vivait dans une maison. On est restés dans cette maison pendant dix ans. Après, on a déménagé. Et quand on a déménagé, quand je faisais des rêves la nuit, je me retrouvais toujours dans cette maison. Et aujourd'hui, ça fait neuf ans que ma famille ne vit plus dans cette maison. Mais quand je rêve toujours, je me retrouve toujours dans cette maison. Et quand on a commencé à prier pour le brisement des liens, ça m'est revenu à l'esprit. Et quand on est arrivé au parti où le pasteur avait dit, « Priez pour briser les prisons spirituelles », Le Seigneur m'a ramené ça à l'esprit et j'ai prié avec autorité. Et le Seigneur m'a délivré à briser le lien. Donc, je m'appuie le Seigneur pour cela. Jésus-Christ. Et après, je m'appuie le Seigneur également parce que le Seigneur m'a rebaptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Acclamation, baptisé dans le Saint-Esprit, délivré d'une prison spirituelle. Gloire à Dieu. Moi, c'était au moment où le pasteur Menier a dit de crier sur les bouts de papier, les mirages. C'est par rapport à la... Je commençais à bailler. Je baillais, mais l'âme coulait. Je baillais, mais l'âme coulait. Donc, je sais que le Seigneur m'a délivré de quelque chose. Amen. Quand on baille, c'est les démons qui parlent. On peut bailler, on peut cracher, on peut crier, on peut tomber, on peut avoir les vertiges. Tout ça, c'est les manifestations des démons déçus qui résistent. Mais quand ils s'en vont, tout s'arrête. Oui. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri de mal de gorge. Et aussi, il m'a guéri de la dépression. Et aussi, il m'a rassurée par rapport au mirage. L'exemple du directeur, je me voyais pleinement dans cet exemple. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En fait, quand je priais tout à l'heure, en fait, j'ai vu, en fait, je me suis retrouvée dans mon ancienne maison. Et en fait, j'étais avec deux policiers qui avaient des minotes. Et en fait, j'ai montré en fait la personne qui est un des membres de ma famille, qui m'a beaucoup fait du mal durant mon enfance. Et en fait, je lui ai montré, enfin, j'ai montré au policier en fait qu'il fallait l'arrêter. Et les policiers l'ont arrêté. Et après, je me suis sentie libre. Donc, voilà, je l'ai témoigné. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, quand on prie en fait, j'ai baillé plusieurs fois. J'ai eu aussi des manifestations et puis j'ai eu des salifs plus en fait parce que hier aussi même à la nuit de prière, en fait, c'était pareil en fait. En fait, c'était comme si je voulais dormir et tout. Mais je crois que Dieu m'a délivré. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Avec des cris de reconnaissance. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu parce que je crois que le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement par les vêtements. Quand j'étais petite, j'avais une cousine qui me faisait plein, plein de compliments et ça me dérangeait. Et un jour, elle m'a demandé, elle est venue à la maison et elle m'a demandé une robe. Elle a choisi la robe et elle l'a portée. Après qu'elle ait pris la robe, j'ai eu plein de problèmes au niveau de mes relations, au niveau de mes amis. Et on avait prié pour le sujet. Et pendant qu'on priait pour la délivrance de l'envoûtement par les vêtements, j'ai revu cette robe. Et une deuxième robe aussi, qui a disparu miraculeusement depuis que je suis arrivée en France, qui était dans mes bagages. Et j'ai aussi visualisé cette robe. Aussi, j'ai été délivrée lorsqu'on a prié pour des choses qu'on nous a fait avaler pendant des rêves. Et j'ai été délivrée, j'ai eu des manifestations comme quelqu'un qui vomissait. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Acclamons Dieu Christ. Venez. Bonjour. Alors, je suis quelqu'un qui a perdu la foi en la guérison divine. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, avant d'avoir donné ma vie au Seigneur, je souffrais d'énurésie nocturne. C'est du pipi au lit depuis que j'étais petite. Quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était parti. Et j'avais témoigné devant toute l'Église que c'était parti. J'ai été délivrée. Et quelques temps après, c'est revenu. Et ça a créé une profonde blessure dans mon cœur. J'avais la haine contre Dieu. J'étais très en colère contre lui. Et j'avais perdu la foi à la guérison divine. Et du coup, quand on demandait de prier, de poser les mains sur la tête ou une partie qui nous faisait, où on avait mal, moi, je ne priais pas, en fait, parce que je me suis dit, pourquoi faire ? Parce qu'il guérit celui qui veut. Et aujourd'hui, pendant qu'il demandait qu'on prie pour les maladies, pour la vessie, j'ai dit, bon, allez, aujourd'hui, je vais le faire, on verra. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision où, en fait, je courais. J'étais dans cette salle et je courais pour sortir. Et tout mon pantalon était trempé de sang. Et je ne sais pas ce que ça signifie, cette vision, mais aujourd'hui, je veux croire qu'il m'a guéri. C'est fini. Amen. Tu es délivré. Tu es désenvoûté. Tu es délivré. Tu es délivré. Notons que ce programme s'est clôturé par une prière de bénédiction de l'œuvre en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada